What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 et notamment de la Weekly Update. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Weekly Update, qui ont rejoint Destiny il y a très peu de temps, Bungie déploie tout simplement un bulletin en ligne sur son site internet tous les jeudis. Enfin c'est dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous en France, dans laquelle il donne tout simplement ce qui va se passer à l'avenir pour le jeu. Donc ça peut être concernant un DLC, concernant un événement ou bien même une mise à jour. Et là cette semaine c'est vraiment du trailer. Donc je vous montre tout simplement dans un premier temps, il nous montre les armures qui seront disponibles dans la saison 2 de Destiny 2. Donc la saison 2 devrait faire son apparition en décembre puisqu'ils nous ont dit que chaque saison durerait 3 mois. Donc la première a commencé en septembre, la deuxième devrait donc commencer en décembre normalement. Donc on nous parle de différentes armures notamment ici. Donc les premières c'est les armures de l'avènement. Donc directement un nouvel événement qui va arriver en fin d'année. Et on a également les armures de la bannière de fer qui seront déployées pour la saison 2. Voilà les armures de la bannière de fer qui seront différentes à chacune des saisons. Mais le plus important de cette weekly update est vraiment à venir, c'est vraiment top. On se rend compte que Bungie tout simplement a pris en compte tous les défauts du jeu et ils vont tout simplement essayer d'améliorer, de les corriger pour que le jeu reprenne son sens et son intérêt. Et en gros c'est Christopher Barrett qui est le game director de Destiny 2 qui a tout simplement évoqué les futurs changements pour Destiny 2. Il a tout simplement donné une liste restreinte des mises à jour qu'il prépare. Voilà. Et là vous allez voir c'est vraiment lourd donc on va tout simplement les énumérer ensemble. Allez c'est parti. Il nous prépare de nouveaux systèmes et récompenses pour offrir des quêtes supplémentaires et facultatives aux joueurs les plus impliqués. Et ça franchement c'est top. Alors on peut s'attendre pourquoi pas. On nous parle des joueurs les plus impliqués donc peut-être les joueurs qui passent des rangs. On se souvient qu'il y avait une quête spécifique quand on passait 25 rangs près d'une faction par exemple sur Destiny 1. Ça peut être quelque chose de similaire pourquoi pas. Toujours est-il qu'on nous parle ici de quêtes supplémentaires et franchement c'est que du bon puisque c'est vrai que par rapport à Destiny 1. On n'avait pas tant de quêtes que ça. C'était vraiment faiblard sur Destiny 2. C'est vraiment ce qui manquait un petit peu. Et là franchement s'ils nous rajoutent des quêtes avec des récompenses supplémentaires. Franchement c'est toujours bon à prendre. La deuxième modification et là elle va faire plaisir à beaucoup de monde parce que c'était un très gros défaut. Notamment avec la sortie du raid prestige. Il y aura plus d'incitation à terminer les activités prestige pour les joueurs qui les font. C'est-à-dire la nuit noire et c'est-à-dire le raid. Alors là on nous parle clairement. Enfin moi ce que je comprends à travers ça c'est tout simplement que les récompenses seront plus intéressantes. Si on veut nous inciter à faire ces activités-là. Il faut nous donner une carotte. Il faut que les récompenses soient vraiment plus intéressantes. Et du coup c'est vraiment bueno. Si directement les récompenses de la nuit noire prestige et du raid prestige sont améliorées. Franchement en raid prestige pardon. Les récompenses ne sont vraiment pas extraordinaires. Même moi je ne l'ai pas fait. On était en vacances quand le raid est sorti. On est rentré dimanche. Je n'ai même pas fait encore le raid prestige puisqu'il n'y a que des armures. Elles changent juste d'ornement. Ça on s'en fout. Les armes pareil. Et il y a juste à la finale un ornement exotique à récupérer en tuant le boss grâce à la quête avec Benoît. Mais franchement ce n'est pas terrible du tout. Franchement il n'y a pas de carotte. Ça ne sert à rien de faire ce raid là. Et du coup voilà. Bon au moins s'il nous corrige ça. C'est vraiment bueno. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir le corriger au moins pour ce raid là. Ou alors en tout cas ils le prendront en compte pour le deuxième raid. Donc il devrait sortir en décembre je l'espère. Il y aura également de meilleures récompenses. Et plus de rejouabilité pour les assos, les aventures et les secteurs oubliés. Franchement moi je ne fais plus aucune de ces activités. Les assos j'ai oublié. Moi à part les Nuits Noires Prestige parce qu'il y a un petit peu d'intérêt. Il y a un petit peu de challenge. Et encore vous allez me dire pas toutes les semaines. Puisque par exemple cette semaine c'est vrai qu'elle est vraiment très très simple la Nuits Noires Prestige. Mais voilà si vraiment il y a des meilleures récompenses. Par exemple pour les assos on se souvient sur Destinia on avait quand même des récompenses propres à chacun des assos. Une récompense spécifique c'était vraiment bien d'avoir fait ça. Voilà on faisait un assos on pouvait looter une seule arme. Cette arme là était disponible uniquement sur cet assos. Et ça c'était vraiment top. Donc ce serait vraiment bien qu'ils nous remettent pour chacun des assos des loots différents. Au moins ça nous pousserait à aller farmer un petit peu les assos. Et même chose pour les aventures et les secteurs oubliés. Bonne nouvelle pour les joueurs PVP et pour les joueurs qui attendent un petit peu de compétition sur Destiny 2. Il y a des parties privées qui vont revenir et elles vont revenir dès le début 2018. Voilà donc ça c'est vraiment une bonne chose. Les parties privées qui vont faire leur grand retour sur Destiny 2. C'est ce qui manque un petit peu c'était dommage sur le PVP pardon de Destiny 2. Et du coup ça y est ça va revenir vous allez enfin pouvoir vous refaire plaisir. Il va également y avoir des réglages dans l'épreuve tel qu'un système de score ajusté pour suprématie. Et des règles de réapparition améliorées. Voilà donc ça bon franchement moi le PVP j'y joue pas beaucoup sur Destiny 2. Après au niveau de la suprématie je sais pas trop ce qui clochait. Peut-être que les parties étaient un petit peu longues. Et pour les réapparitions c'est vrai que des fois les réapparitions sont un peu limites. Mais bon ça on verra un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Il y aura également plus d'incitations à terminer des parties de l'épreuve. Et il y aura des pénalités pour ceux qui vont abandonner des parties dans le programme compétition. Et ça franchement c'est vraiment une bonne chose. Parce que c'est vrai que dans les parties compétitives il y avait souvent des gens qui quittaient. Et franchement mettre une pénalité ce serait vraiment une bonne chose. Alors on en parlait il y a pas longtemps justement avec un abonné. Parce que voilà j'ai joué Halo auparavant. Et il m'en parlait j'avais complètement oublié ça. Mais à l'époque dans Halo quand vous quittiez deux parties à la suite. Enfin ou deux parties en peu de temps. Et bien vous aviez une pénalité de 30 minutes. C'est à dire que pendant 30 minutes vous ne pouviez plus jouer. Il fallait attendre 30 minutes. Et franchement cette pénalité là elle était vraiment bien. A l'époque moi je m'en souviens ça m'arrivait comme tout le monde de quitter des parties. Et bien je peux vous dire que quand vous mangez 30 minutes vous le faisiez plus par la suite. Voilà ça serait vraiment une bonne chose de remettre en place ces pénalités là. Il y aura également des améliorations supplémentaires de la bannière de fer. Et des joutes des factions y compris pour l'originalité des récompenses. Donc ça ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. Notamment pour la bannière de fer désormais on devrait pouvoir acheter des armes avec des jetons. Voilà donc ça c'est plutôt une bonne chose également. Donc on va voir comment ça est améliorant. En tout cas on sait que les armures vont être modifiées. Les loot seront modifiés pour la saison numéro 2 comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Ça on verra un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Il y aura également des modifications pour que l'économie des mods soit plus intéressante. Et que les mods aient plus d'impact. C'est vrai que les mods, alors je ne sais pas si vous avez fait des tests. Mais l'impact il est vraiment mineur. Moi les mods franchement je ne regarde même pas. Je mets n'importe quoi. Puisque l'impact est tellement faible que pour moi ça n'a aucune incidence sur ma façon de jouer. Ou sur mon personnage. Et franchement c'est dommage. Parce que c'est vrai que les mods c'est une bonne idée d'avoir mis ça dans Destiny 2. Je trouve que c'est un bon côté du jeu. Et du coup voilà. C'est vrai que si les mods ont plus d'impact sur l'armure, sur les déplacements. Enfin bref peu importe. Ça serait plutôt une bonne chose. Et au moins on pourrait vraiment calibrer notre personnage comme on a envie de le calibrer. Des améliorations supplémentaires pour les exotiques. Ça c'est vraiment une bonne chose. Et y compris des réglages pour réduire les armes obtenues en plusieurs exemplaires. Alors ça vous avez pu voir si vous avez vu les vidéos où j'ouvrais plusieurs engrammes exotiques. Je lootais tout le temps la même chose. C'était abusé. J'avais tout le temps les mêmes armes. Au moins là la prochaine fois je vais attendre avec mes engrammes exotiques. Qu'il y ait le petit patch qui sorte comme ça. Je sais que moi je n'aurai pas tout le temps les mêmes armes. C'est vrai franchement c'est abusé des fois. Faites le test de votre côté. Vous gardez plusieurs engrammes. Vous ouvrez tout d'un coup. Vous avez tout le temps la même chose. Franchement c'est incroyable. En tout cas bref. Ça c'est plutôt une bonne chose également. Deux nouvelles façons de dépenser le surplus de monnaie et de matériaux. Et par exemple les éclats légendaires. C'est vrai que les éclats légendaires aujourd'hui on en dépense très peu. Donc apparemment on aurait des nouvelles façons de pouvoir les dépenser. En quoi ça consiste. Même chose peut-être pour les Lumens. Bien que les Lumens parlent très vite avec la chasse au trésor. Les cartes au trésor de Kade. Mais c'est vrai que ce serait plutôt une bonne chose. De devoir utiliser un petit peu ces éclats légendaires. Ils ne servent pas à grand chose aujourd'hui. Et enfin une interface pour les interactions. Qui permettrait aux joueurs d'équiper. Donc les interactions salées. Ramagne épicée. Six coups et perte de sang froid en même temps. Alors ça franchement je ne vois pas beaucoup ce que ça peut changer au jeu. Je n'ai pas vraiment d'idée. Voilà pour quoi ça pourrait modifier notre façon de jouer. Mais bon si ça leur va comme ça on verra bien. En tout cas comme nous l'a dit Christopher Barrett. C'est vraiment une liste restreinte des prochaines mises à jour. Auxquelles ils sont en train de réfléchir. Si aujourd'hui Bungie nous partage cette liste. C'est que vraiment ils vont faire ça prochainement. C'est sûr et certain. Alors il y a des choses qui vont arriver début 2018. Notamment pour les parties privées. J'espère que l'ensemble de ces mises à jour seront arrivées avant vraiment. Que début 2018 on n'aura plus qu'à attendre les parties privées. Parce que le jeu a vraiment besoin de tout ça. Notamment pour moi le Red Prestige aujourd'hui. Voilà ça serait vraiment bien qu'on ait une carotte pour le faire. La nuit noire Prestige également. C'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Voilà franchement moi je n'ai pas envie de faire le Red Prestige. Bon je vais le faire pour voir les emblèmes etc. Pour dire que je l'ai fait une fois. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de réel intérêt à le faire. On n'a pas d'armes. Il n'y a rien. Et c'est franchement dommage. Voilà. Deuxième partie de la Bungie Weekly Update. Il va y avoir une mise à jour qui va être déployée la semaine prochaine. Donc la mise à jour 1.0.6. Alors on aura la date et l'horaire ultérieurement. Donc par contre on peut s'attendre peut-être encore à avoir une maintenance la semaine prochaine. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Vous allez voir pourquoi. Alors déjà au niveau général il y a deux correctifs principales. Correction d'un problème de détection pardon de collision avec l'interaction bureaucratie. Voilà c'est tout simplement cet emote qui nous a empêché de faire du jugement des neufs depuis deux semaines. Voilà donc le jugement des neufs devrait revenir le week-end prochain si tout va bien. Puisque le correctif sera déployé avant le week-end prochain. Donc là ça devrait être vraiment le dernier week-end son jugement des neufs. Il devrait revenir dès la semaine prochaine. Et il y a également la correction d'un problème qui faisait que les joueurs rencontraient trop souvent des espaces publics vides lors de leurs explorations. Voilà donc ça c'est plutôt une bonne chose également. C'est vrai que des fois on est un peu seul. J'ai pu me rendre compte sur PC, sur la version Destiny 2 PC. Au début je fermais un petit peu les événements publics pour monter mon personnage. Et des fois j'étais vraiment seul sur les événements publics. Et je galérais. Quand vous êtes niveau 4, 5, 6. Franchement c'est une galère. Et du coup c'est vraiment une bonne chose qu'ils puissent corriger un petit peu tout ça. Notamment pour ceux qui débutent sur le jeu. Voilà. Et il va y avoir également avec ce patch beaucoup d'améliorations au niveau du PVP. Donc la première, la majeure. La mise à jour de la règle de Clémence. Afin qu'elle soit activée un peu plus tard au cours de la partie. Permettant ainsi qu'un éventail plus large de score l'active. Alors franchement la règle de Clémence moi je ne l'ai pas vue beaucoup active sur Destiny 2. Je ne m'en souviens même pas. Je m'en souviens qu'elle était active pendant la bêta. Mais sur le jeu je n'en ai pas vu beaucoup. Voilà donc bref on verra bien ce que ça donne. En tout cas pour ma part je ne pense pas que ça va changer grand chose. En choc, réduction de la limite de score à 50 contre 75 auparavant. Les parties devraient être un petit peu trop longues. En domination, réduction de la limite de score à 90 contre 100 auparavant. Réduction également de l'influence des zones contrôlées par l'ennemi sur le système de réapparition. En survie, réduction du temps par manche à 2 minutes contre 3 auparavant. Alors franchement la survie quand ça tombait en jugement des 9 c'était une galère. Les parties étaient interminables. Et ça pour moi franchement c'est vraiment une bonne chose que ça soit réduit au moins d'une minute par manche. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Et en plus de ça on a la réduction du nombre de vies à 6 contre 8 auparavant. Donc là franchement c'est plutôt tout bénef. Je trouve que c'est une très bonne chose pour le mode survie. Et enfin pour le mode suprématie, on a l'augmentation du score requis pour obtenir la victoire à 70 contre 50 auparavant. Et un point est désormais accordé en éliminant un adversaire. Et ajustement de l'impact des insignes ennemis sur le système de réapparition. Donc si je comprends bien, désormais en suprématie, vous ferez un point en tuant un ennemi plus un point en ramassant directement l'insigne au sol. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas les parties de PVP devraient s'enchaîner du coup beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et ça c'est plutôt bueno. J'espère vraiment que ces nouvelles vous ont plu. Franchement je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Puisque sur Destiny c'est vrai que ça manque un petit peu d'une carotte. Ça manque un petit peu de récompense qu'on a envie d'aller chercher. Vous voyez en fait le côté farm du jeu il est plus présent. Dans Destiny 1 on farmait, on farmait. Là aujourd'hui franchement je joue un petit peu à Destiny 2. Je fais mes jalons et après moi en ce moment je suis en train de jouer à FIFA. Lady a joué à Assassin's Creed. C'est vrai qu'on joue à d'autres jeux. Et pourtant c'est dommage parce que ce jeu je le kiffe tellement. Et pour moi franchement Destiny 2 le contenu est bon. Il faut juste nous rajouter une carotte des récompenses qu'on puisse aller chercher. Qu'on puisse retourner farmer ce jeu qu'on aime tant. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes prenez soin de vous. Tchuss !